Et donc Blajo, vous racontez en cinq minutes pourquoi le Monténégro est la destination famille par excellence. Blajo, je te laisse la parole. Merci. Bonjour du Monténégro. Donc Tsernagora, déjà, c'est le vrai nom du Monténégro. Donc Tsernagora. Voilà donc le Monténégro, donc ex-Ancienne République Yougoslave. Donc destination idole pour les familles. Donc pour les familles, donc notre agence, c'est une petite agence qui existe depuis pas très longtemps. Mais on a plus de 15 ans d'expérience au Monténégro. On travaille en étant associé, on travaille en d'autres agences au Monténégro. Voilà, donc vous découvrez donc le plus vieux Olivier d'Europe, donc les parcs nationaux, donc la mer, la montagne, donc sur peu de kilomètres. Donc vous pouvez faire, en une journée, on peut faire le tour du Monténégro. Donc à l'aéroport, nous avons deux aéroports, celui de Podgorica, qui est la capitale, et Tivat, qui est sur la côte. Et en même temps, nous avons donc Dubrovnik qui n'est pas loin, et Tirana, donc en Albanie. Maintenant, petit pays. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez traverser le Monténégro dans une journée. Par rapport à sa taille, donc en même temps, vous pouvez voir beaucoup de choses sur peu de kilomètres, donc de la côte jusqu'à la montagne en une demi-heure, comme ils ont dit tout à l'heure. Donc vous pouvez skier ou baigner le même jour. Et aussi donc visiter le lac, les cinq parcs nationaux, donc beaucoup de choses dans une journée, on peut faire. Voilà les cinq parcs nationaux, donc on en a deux qui sont protégés par l'UNESCO. En famille, vous pouvez faire donc du vélo, de la randonnée, du canyoning, de la pêche, apparemment du rafting, du kayak. Au plus, on a les oiseaux, donc on a le lac d'Escadar, qui est un des plus grands des lacs, des Balkans. Donc vous avez des réserves d'oiseaux doux, le pelicon gris, donc en Europe, vous pouvez visiter. Ensuite, donc rafting, canyoning, donc tout ça, c'est adapté déjà pour les enfants, le kayak, donc de l'acrobranche. Donc ils peuvent faire aussi du cheval dans le nord, dans le nord du pays, qui est adapté pour les familles. Donc on a une nouvelle attraction, qui est une des plus belles vues, on va dire, c'est nos clients qui le disent, donc on monte. Donc on a un nouveau téléfré qui a été ouvert l'année dernière, donc qui rejoint, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, les baies de Kotor, donc qui rejoint les baies de Kotor, au Mall of Jen, donc là où est enterré notre prince évêque, négoche. Donc les villes du Monténégro, donc Kotor, protégées par l'UNESCO. Donc culture et histoire, donc le Monténégro a beaucoup d'histoires. Vous avez beaucoup de vieilles villes, donc Monténégro, donc où les gens peuvent se promener, voire donc des musées, des musées, donc Perras aussi. Donc vous avez l'île d'Otredame du Rocher. Voilà, donc Notre-Dame du Rocher, qui est une île-église, qui a été faite artificiellement en fait, mais en même temps c'est aussi un musée, donc c'est très joli à voir en famille. Donc là vous avez Boutva, qui est la capitale touristique du Monténégro. Donc c'est vraiment la partie, on va dire, du Monténégro, où c'est autant pour les familles, autant pour les jeunes, donc pour la fête, donc très ouvert. C'est un peu l'Ibiza, mais dans le bon sens. Donc la perte de l'Adriatique, on dit souvent, la perte de l'Adrique, c'est Dubrovnik. Là c'est Saint-Stéphane, donc très connu, géré aujourd'hui par Amman. Et aussi, vous avez aussi la concurrente, on va dire aujourd'hui, de Cannes, Nice. Vous avez Porto Monténégro, vous avez Louchtitzabé, vous avez Porto Novi, donc un petit peu pour les clients un peu plus exclusifs. Donc le Monténégro aussi, ce qui est très important. Donc aujourd'hui, vous avez plus de 295 kilomètres de plages, donc des plages de sable fin tout au plus au sud, on va dire, avec plus de 13 kilomètres de plages de sable fin. Sinon le reste, vous avez aussi des plages en galets, et donc aussi bétonnés plus vers la Croatie. Voilà quelques images de plages. Gastronomie, donc il ne faut pas oublier, on mange très très bien en Monténégro. Donc par exemple, souvent les clients français disent que c'est énorme. Donc c'est énorme, donc on mange énormément en Monténégro, pour savoir qu'on est quand même la deuxième nation au monde. Après les Hollandais, juste à un demi-centimètre de différence. Donc hospitalité, les gens sont très très chaleureux. Donc chez nous, les gens font très attention aux enfants, que ce soit très chaleureux, ils viennent vers vos enfants. Ils viennent vers vos enfants, ça arrive souvent, ça gêne aujourd'hui, parce que les gens en Europe, ils n'ont plus tellement l'habitude que leurs enfants se fassent caresser, tout ça. Ici au Monténégro, les gens sont très très proches. Donc ça peut arriver aussi qu'ils viennent vers vous, que vous fassiez connaissance avec eux sur la route, et qu'ils vous invitent à la maison, boire un verre, manger. C'est des choses qui arrivent toujours, on va dire, chez nous. Donc l'hospitalité, on a beaucoup d'hôtels, avec des aquaparks, il y a du camping, il y a du glamping. Donc c'est vraiment fait pour les familles. Donc vous avez beaucoup d'hôtels familiaux. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc on a la possibilité aussi de venir au Monténégro par avion, train, voiture et bateau aussi, via Paris ou Hong Kong en Italie. Donc voilà un petit réculatif, pourquoi voyager au Monténégro ? Beauté et diversité naturelle, hospitalité, une destination sécuritaire pour les familles voyagant avec des enfants, environnement sain, eau et air propre. Donc il faut savoir aussi que par le statut du pays, donc on est des premiers pays au monde, dont le statut est à avoir, comment ça s'appelle, pays écologique, premier pays écologique au monde, environnement, c'est donc une destination facilement accessible avec des installations pour les familles, hôtels et restaurants, familiales, activités variées, prix, accessible. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo à tous. La prochaine fois, Blajo, on te mettra dans la battle, parce que je sentais que tu avais envie de battle, à dire que c'était le plus beau pays du monde, le Monténégro. C'est là où on mange le plus. La prochaine fois, tu prends une battle, ce sera mieux. Ce sera mieux la prochaine fois. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien.